Salut à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui après 15 jours d'absence. Alors pas 15 jours d'absence pour vous, puisque vous avez pu suivre différentes vidéos que j'avais déjà préenregistrées juste avant les vacances scolaires, mais 15 jours d'absence pour moi, puisque moi ça fait à peu près 15 jours maintenant que je n'ai pas filmé. Vacances scolaires obligent, catch trompe à la maison, on a des activités, on a plein de choses à faire avec les enfants, on en profite. Et en même temps, comme c'est toujours un petit peu le bazar à la maison, quand ils sont là, ben voilà, du coup je n'ai pas filmé durant les vacances. Il faut dire que les vacances en même temps, elles ont été pas mal chargées, notamment de mon côté. Je ne sais pas comment ça a été du vôtre, en tout cas j'espère que ça s'est bien passé. Côté temps, ben voilà, c'est un peu pourri, c'est la période de l'automne que je n'aime pas moi, parce que là chez nous il a fait pratiquement gris, enfin il fait gris depuis une semaine, je vous avais même posté une photo sur Insta, parce que j'ai vu que ce week-end il a fait beau chez bon nombre d'entre vous, ce qui n'était pas le cas chez nous, puisqu'on était dans la grisaille et dans le brouillard ben quasi toute la journée, et ben c'est vraiment pas top. C'est vraiment la partie de l'automne que moi je n'aime pas, je préfère quand il fait un petit peu frais, mais ensoleillé, je trouve ça beaucoup plus sympa. À côté de ça, ben j'adore quand même l'automne, les arbres qui changent de couleurs, les petits oiseaux qui arrivent chez nous, ils viennent picorer les miettes de pain quand on secoue la nappe dehors et tout. Et ça j'adore, franchement je trouve que c'est trop mignon. Voilà, donc ben moi je suis contente de vous retrouver ce matin, j'ai l'impression de, ben un petit peu comme vous, de reprendre le boulot aujourd'hui, après quelques jours de vacances, si on peut dire ça, pour une mère de 4 enfants. En tout cas, on va redémarrer donc ce mois de novembre avec, ben des, j'allais dire, des produits terminés. Non, c'est avec ça que je vous ai quitté en octobre, mais avec les favoris du mois. Vous allez le voir, j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer, parce que tout simplement, ben je me maquille peu, là je me suis maquillée parce que je fais la vidéo ce matin et que ça m'a fait du bien de me remaquiller un petit peu. Pendant les vacances, j'en ai vraiment pas utilisé des tonnes de maquillage. Et puis voilà, tout simplement, je mise beaucoup plus sur les soins. Les parties soins, c'est vraiment des produits que j'adore. J'ai fait deux belles découvertes ce mois-ci. J'ai un top flop un peu à vous montrer, vous allez comprendre quand je vous en parlerai. Juste avant de commencer, j'ai deux annonces à vous faire, notamment la première qui concerne le blog. Je sais que pas mal d'entre vous ne suivent que la chaîne et il n'y a vraiment pas de soucis avec ça. Par contre, j'ai juste envie de mettre une petite parenthèse quand même à ce sujet-là. Donc quand je fais les vidéos, je vous dis toujours, je vous mettrai le lien en partie plus d'informations, enfin voilà, dans la partie juste en dessous de cette vidéo. Et en fait, ça renvoie souvent vers un article qui est un article relié que je fais en simultané sur le blog puisque à chaque vidéo, il y a un article en rapport avec cette vidéo qui sort également sur le blog dans lequel je récapitule tous les liens. Je récapitule par exemple, si je vous donne le lien vers un article, c'est là-dedans qu'il sera mis. Si j'ai un visuel à vous mettre d'un certain produit que je n'ai pas pu vous caser dans la vidéo, c'est là qu'il sera mis, un lien vers une autre vidéo ou les liens vers les produits dont je vous parle dans cette vidéo. Ils seront également rajoutés dans cet article. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et surtout avant de me demander, alors ça ne me dérange pas du tout quand vous me posez des questions par rapport à « Tu n'as pas donné la recette » ou « Je ne trouve pas la recette » en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer justement sur ce lien. En général, je mets tout dedans. Ça peut m'arriver d'oublier certains trucs, c'est possible. Mais en général, tout est bien complet dedans. Il n'y a vraiment pas de problème. Alors ensuite, toujours pour en revenir au blog, puisque le blog, c'est avec ça que j'ai commencé. C'est vraiment, c'est le truc, c'est mon cinquième bébé qui me tient énormément à cœur. Et donc sur le blog, toutes les fins de semaine, en fait, le dimanche en général, je fais ce qui s'appelle le récap de la semaine. Donc celles qui me suivent dessus le connaissent certainement. Et en fait, si justement vous n'aimez pas trop aller sur les blogs, que vous n'avez peut-être pas le temps d'aller sur les blogs, donc je fais spécialement ce récap de la semaine pour les personnes qui, comme vous, n'ont pas forcément de beaucoup, beaucoup de temps à consacrer sur le reste, aller farfouiller, voir si l'article va leur plaire ou quoi. Donc ce récap, en fait, il récapitule tous les articles et vidéos que j'ai postés durant la semaine, peut-être les bons plans aussi que j'ai partagés avec vous sur le blog, quelques photos que j'aurais pu vous mettre là par hasard, des petites infos que j'ai envie de vous donner et qui sont uniquement mises sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus au moins le dimanche. Et comme ça, vous prenez ce qui vous intéresse et vous laissez ce qui ne vous intéresse pas. Voilà, souvent, ça peut être peut-être intéressant pour vous parce que vous êtes souvent à me demander, tu aurais des recettes pour ci, tu aurais des recettes pour ça. Et bien souvent, il y a des articles qui sont déjà à ce propos sur le blog, même des anciens articles. Alors n'hésitez pas à venir y faire un tour, vous êtes vraiment les bienvenus. Deuxième info, et non des moindres, c'est pour vous dire qu'il y aura un marché spécial slow cosmétique le 28 novembre à l'espace Saint-Martin à Paris. Pour toutes celles qui connaissent Paris, vous connaissez peut-être cet espace, moi je ne sais pas du tout où ça se trouve, donc je ne pourrai pas vous aider. Si jamais vous êtes de passage à Paris le week-end du 28 novembre, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous mettrai bien sûr tout ce qu'il faut savoir dans cet article relié et le lien sera en barre d'infos. Donc ce marché slow en fait aura lieu de 9h30 à 17h30 et l'entrée est absolument gratuite. Donc sur ce marché, je ne vais pas tout détailler puisque j'en ai fait un article spécial hier que vous allez retrouver sur le blog. Le lien sera également en dessous, dans lequel je vais tout détailler. Et donc sur ce marché, vous allez pouvoir retrouver 23 marques qui font partie des lauréats de la Slow Cosmetic. Vous savez que c'est vraiment quelque chose que j'adore et qui me tient excessivement à cœur. Et donc vous allez pouvoir faire vos petites emplettes sur le marché slow et vous pourrez repartir pas du tout encombré, ce qui est plutôt chouette puisque tous vos achats vous seront envoyés gratuitement à votre domicile. Donc ça je trouve que c'est vraiment une super super initiative. d'autant plus que vous allez pouvoir rencontrer en dehors donc des 23 marques présentes, certaines blogueuses, dont moi. Je suis ravie d'y aller. J'avais d'abord décliné l'invitation parce que c'est toujours un peu compliqué pour moi pour me rendre à Paris puisque je suis obligée de monter jusqu'à Metz, ensuite de prendre le TGV, de me rendre à cet espace. Et quand j'ai su que Julie de la chaîne Friendly... Oh putain, j'arrive jamais à dire le nom de sa chaîne Friendly Beauty donc serait présente ce jour-là. Je me suis dit, merde, c'est vraiment l'occasion de la rencontrer. Bah moi aussi, je suis un peu une groupie comme vous. Et je me suis dit, allez hop, tant pis, je monte quand même puisque c'est vrai que ça me fait aussi des frais puisque le déplacement est à ma charge. Donc voilà. Mais en tout cas, je serai ravie, ravie de vous y retrouver. Si vous êtes sur place, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y aura également Julien Québec, n'est-ce pas ? Puisque c'est quand même lui le fondateur de la Slow Cosmetic. Donc on vous attend tous, on vous attend nombreux de bonheur et de bonne humeur. Et tout de suite, on passe aux favoris du mois. Alors je vais commencer avec un premier produit qui va peut-être vous étonner ou peut-être pas puisqu'on va quand même parler d'une huile végétale. Mais en fait, c'est plutôt la façon dont je l'utilise qui est peut-être un petit peu originale puisque je ne l'utilise pas pour moi. Alors je vais déjà vous dire de quoi il s'agit. Et c'est de l'huile végétale, donc de pépins de raisin. Donc là, je pense qu'elle est quand même assez connue. Elle est relativement connue, cette huile-là. Donc là, c'était une marque magasin que j'ai prise. Ce n'était pas une marque bio. Alors pourquoi je l'utilise ? Alors il m'est arrivé, c'est vrai, de l'utiliser par exemple pour un soin corps que je m'étais refait. Je crois que ça devait être l'huile amassissante ou je ne sais plus trop quoi. Je vous mettrai le lien. Je n'oublierai pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est une huile qui peut être utilisée en massage qui est vraiment géniale parce qu'elle est riche, mais sans trop l'être quand même. Elle ne va pas vous laisser de gros finigras. Elle se prête vraiment bien au massage du corps. Et moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette huile-là. Donc mis à part le fait qu'elle soit vraiment top pour ça. Et là, si vous l'utilisez vraiment sur vous, sur le corps, c'est quand même bien de la prendre plutôt en version bio si vous pouvez vous le permettre. Mais moi, je l'ai utilisée en fait pour braise. Donc braise, c'est mon chien. Donc ce gros croisé labrador et griffon qu'on adore à la maison. Et en fait, chaque année, j'aimais bien lui faire une petite cure en fait à lui aussi. Une petite cure pour ses poils, pour sa peau, pour son bien-être tout simplement. Et souvent, les vétos pour cette cure-là, ils vous préconisent d'utiliser donc de l'huile de saumon. Mais je ne sais pas si vous vous êtes déjà penchés sur la question. L'huile de saumon, mis à part le fait que je sois végétarienne, même si je donne des croquettes à la viande, à mon chien. Pour l'instant, j'avoue que je ne me suis encore pas posé la question sur le sujet parce que, voilà, j'ai plein d'autres choses à penser avant ça. Mais voilà, j'aime bien enrichir de temps en temps, une ou deux fois par an, les croquettes de braise quand même, avec justement de l'huile. Donc j'utilisais, j'avais acheté une fois, donc de l'huile de saumon. Alors le flacon, je crois, de 50 ml, vaut aux alentours des 13-15 euros si vous l'achetez comme ça, dans le commerce. Ce qui est, à mon sens, hors de prix parce qu'avec un petit flacon, vous ne faites pas très très longtemps. Moi, je lui mets en général une cuillère à soupe, à peu près dans sa gamelle, une à deux fois par jour, jusqu'à ce que la bouteille soit terminée. Donc 50 ml, ça part très très vite. Et là, j'étais chez ma copine Charlène l'autre jour et elle aussi, donc elle fait ça pour son chien. Et la véto ce coup-ci lui a donné une petite astuce et du coup, j'avais envie de la partager avec vous et de lui donner, de remplacer l'huile de saumon par de l'huile de pépins de raisin qui apparemment a de très très bons effets également, qui est très très poche des propriétés que peut avoir l'huile de saumon. Et bien écoutez, moi, je fais ça pour mon brisou. Donc là, ça fait... Voilà, donc là, on arrive à la fin, sachant que j'ai un petit peu tapé dedans, moi aussi. Et écoutez, il prend ça vraiment sans souci. Donc je lui mets une cuillère à soupe, comme je vous le disais, donc sur sa gamelle de croquettes. Il n'y a aucun souci. Le goût est totalement neutre. L'odeur est totalement neutre. Il se jette sur sa gamelle sans aucun souci, comme d'habitude. Et voilà. Et je trouve que ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Donc j'ai vu une nette diminution de la perte des poils. Sa peau, elle est nickel aussi. Les poils sont devenus bien brillants. Bon, le mien, il a un poil qui est un petit peu dur. Donc ça ne lui aura pas trop radouci les poils. Mais on voit vraiment que ça lui aura quand même fait du bien. Donc là-dessus, j'avais envie de partager cette petite astuce et ce favori avec vous ce mois-ci, puisque je sais que vous êtes nombreux à avoir des animaux de compagnie également. Donc je pense que ça doit marcher sur les chats également. Mais bon, mes chats, en fait, ils ont un gros bol de croquettes à dispo. Donc je n'ai pas trop envie de la garnir d'huile avec. Mais je pense que si vous donnez les croquettes par petit bol, vous pouvez très bien en mettre un petit peu dessus, genre une cuillère à café. Je pense que ça ne leur fera vraiment pas de mal. Surtout maintenant, c'est un petit peu comme nous, au niveau de la période automne-hiver. On aime bien un petit peu, voilà, se rebooster un petit peu avec des trucs naturels. Donc je vois qu'on est déjà à 12 minutes. Je vous ai présenté mon premier favori. J'ai envie de vous dire heureusement que je n'en ai pas beaucoup parce que ça va être une vidéo qui va encore durer un petit peu. J'en suis désolée pour celles qui n'aiment pas, mais j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire des vidéos courtes. Vous en aurez des courtes sur le calendrier de mes coups de cœur, surtout le mois de décembre, je vous le promets. C'est parti, on continue tout de suite avec les produits soins. Pour les produits soins, je n'ai vraiment pas grand-chose à vous montrer ce mois-ci. Mais j'ai envie de vous parler à un de mes produits que j'aime bien, mais qui en même temps est un flop. Alors là, vous allez vous dire je ne comprends pas comment elle peut aimer un produit qui est un flop. Alors je vous le montre. Je voulais déjà vous le mettre dans mes favoris du mois dernier, mais je me suis dit je vais attendre d'avoir un petit peu plus de recul encore, un peu plus de test sur ce produit. Et donc là, vous le reconnaîtrez peut-être. C'est mon shampoing homemade que j'ai adoré me fabriquer. Par contre, alors je vais vous dire déjà pourquoi je l'aime bien. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il mousse vraiment très très bien. Je trouve qu'il me lave très bien les cheveux. Il dégomme même les bains d'huile en un seul shampoing. Je n'ai aucun souci pour ça. Au niveau de l'odeur, il sent, mais voilà, c'est rien de terrible sur les cheveux. Ce n'est pas une odeur qui va vous embaumer, les cheveux qui vont rester dessus ou quoi. Donc le pouvoir l'avant est top. Il se rince vraiment très très bien sans laisser aucun résidu sur le cheveu. Je n'ai vraiment aucun souci là-dessus. J'ai vraiment eu l'impression qu'il boostait quand même la pousse puisque vous avez été assez nombreuses à me dire que mes cheveux ont poussé quand même relativement vite ces deux derniers mois. Donc là-dessus, je ne vais pas dire. Je n'ai vraiment pas de souci. Alors pourquoi je l'aime moins ? Parce que ces dernières fois où je l'ai utilisé, je trouve que mon cuir chevelu gratouille et comme c'est le seul produit que j'utilise vraiment à la racine de mes cheveux, ça ne peut être que celui-là qui me procure cette sensation, je pense. J'ai également remarqué que j'ai commencé à avoir quelques pellicules. Donc là, est-ce que c'est le tensioactif qui me crée ce petit désagrément ? Du coup, je m'étais lavé les cheveux. C'était quand ? Samedi. Oui, samedi, j'étais courir. Donc je me suis lavé les cheveux. Donc après le running, autant vous dire que mon cuir chevelu m'a gratté toute la journée et que je n'en pouvais plus. Du coup, je me l'ai relavé hier avec mon shampoing santé que j'utilise d'habitude. Et là, ça ne me gratte pratiquement plus. Donc je pense que ça doit quand même venir du tensioactif parce que sinon après, il n'y a pas grand-chose qui pourrait mériter le cuir chevelu puisqu'il y a du shikakai et de l'ortie et vraiment peu d'huile végétale et peu d'huile essentielle. J'avais envie de vous dire. Donc je pense que c'est ça. J'ai également eu une discussion très intéressante avec Julien Québec notamment sur l'emploi du SCI puisque le SCI, c'est le tensioactif que j'utilise moi dans mon shampoing. Et donc il m'expliquait également que le tensioactif SCI, c'est un produit qui est naturel. Il n'y a aucun souci là-dessus. que c'est un produit qui ne va pas vous faire de mal. Bon, sauf si peut-être, comme moi, vous faites une réaction. Je pense que c'est dû à ça. Mais il m'expliquait que c'est un produit qui est hautement transformé, donc très 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 transformé par l'homme et qui à ce niveau-là, au niveau environnemental, n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus écolo et donc de plus slow, on va dire, pour nous et pour la planète. Donc voilà, j'ai un avis un petit peu mitigé du coup sur ce soin. Donc je vais le terminer ou mon mari va le terminer puisque mon mari apparemment n'a aucun souci avec et il le trouve vraiment très très bien. Donc je vais le terminer comme ça. Je ne pense pas que je ne le referai donc par la suite, je vais me tourner vers des shampoings. Ensuite, sur la slow cosmétique, je vous en reparlerai très bientôt puisque je pense que ce marché slow, je vais faire moi aussi mon petit marché et glisser quelques petits produits de la slow sous le sapin cette année. voilà et puis quelques produits pour moi également puisque j'ai vraiment vraiment envie de découvrir de nouvelles marques et de vraiment de bons produits. Donc voilà, c'est un top un peu flop quand même mais j'avais quand même envie de vous en parler et de faire cette petite parenthèse là-dessus. Donc on continue tout de suite avec deux huiles et ce sont ces deux huiles-là. Donc je vais commencer avec celle-ci. celle-ci, vous allez peut-être la reconnaître, c'est l'huile qu'on avait reçue donc dans ma boîte à beauté, ça y est, j'avais envie de dire. Non, dans ma beautiful box, enfin bon, c'est quand même ma boîte à beauté il me semble qui fait ce truc. Enfin voilà, donc là, c'était l'élixir protecteur d'argan donc de la marque Argandia. Donc là, tout ce qu'il y a dedans, c'est si je me rappelle bien donc de l'huile d'argan, des huiles essentielles donc ça devait être géranium, géranium rosa et bois de rose si je me rappelle bien. L'odeur est juste divine, elle est à tomber. Moi, j'adore le géranium et c'est, voilà, c'est un vrai bonheur au niveau de l'odeur et l'huile d'argan, c'est pareil pour moi, c'est un gros must. Donc, j'adore utiliser cette huile. Donc celle-ci, je l'utilise en général le soir parce qu'elle est vraiment bien riche, elle est vraiment bien nourrissante pour la peau, elle va vraiment lui apporter tout ce confort et elle fait, depuis que je l'ai reçu, partie de ma routine du soir. Donc, pour l'instant, je n'utilise que celle-là. Donc, environ deux pressions. Donc, ça fait une belle quantité d'huile mais j'avoue que j'adore, j'adore avoir pas mal d'huile en fait, dans mes mains pour venir vraiment bien masser mon visage. Je vous ferai ma nouvelle routine donc d'automne là très très bientôt, elle va arriver, je vous le promets. Donc, je ne vais pas trop détailler ici comment je fais ni quoi. En tout cas, sachez juste que j'applique toujours mes huiles de soin sur une peau préalablement humidifiée avec mon hydrolat et du coup, ça permet à l'huile vraiment de bien pénétrer à l'intérieur de la peau et ça va vous laisser se toucher qui est plutôt velouté, satiné au niveau de la peau et non pas un fini gras comme certaines n'aiment pas du tout. Moi, je sais que je suis vraiment une grosse adepte des huiles essentielles, des huiles végétales, essentielles aussi mais plutôt végétales pour le soir et vraiment, je l'adore celle-là. Alors, vous pouvez... Oh, je suis en train de voir, il y a une énorme araignée juste au-dessus de moi sur le rideau. Je vais essayer de vous la montrer. Non mais regardez-moi ce monstre par rapport à la traile de mon rideau. Elle est horrible. Bon, j'espère qu'elle ne bougera pas tant que je termine ma vidéo. Quelle horreur. J'ai une trouille bleue moi des araignées, c'est juste horrible. Vous imaginez un truc comme ça qui vous marche sur le visage la nuit quand vous dormez. Bref, allez, on va continuer avec mes huiles. Je ne sais plus trop ce que je vous disais. Oui, voilà, je vous disais qu'on peut très bien... Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter ce petit flacon de la marque Ardandia. Vous pouvez très bien vous utiliser... Vous... Vous utilisez... Vous pouvez très bien utiliser une huile d'argan que vous avez chez vous et par exemple pour 30 ml vous rajoutez 3 gouttes d'huile essentielle. Ce n'est pas dur, c'est une goutte d'huile essentielle pour 10 ml d'huile végétale. Ça va vous faire un super sérum que vous pourrez soit utiliser sous votre crème si vraiment vous avez la peau hyper hyper sèche ou alors vous pouvez l'utiliser comme ça comme moi juste pour le soir. Alors là, également une que j'utilise en ce moment le matin. je vous détaillerai tout ça vraiment bien dans ma routine et là, c'est l'huile que j'ai reçue de la marque Rébellescence. Je vous mettrai le petit lien vers mon article que je vous avais mis sur le blog. Je ne vous ai pas tout détaillé encore sur le blog parce que d'abord je voudrais un petit peu les utiliser mais je vous ai mis un petit peu tout ce que j'avais reçu de la marque et franchement quelle belle surprise cette huile de soin là. Donc là, ils m'ont envoyé l'huile de soin anti-âge pour peau mixte donc toujours en 30 ml alors là, c'est pareil donc c'est un mélange de plusieurs huiles végétales et d'huiles essentielles alors par contre au niveau du parfum c'est vrai que je lui préfère vraiment l'autre celle-là elle a comme un petit arrière-goût amer et je ne sais pas si c'est dû à ça sent un petit peu vous savez comme de l'orange ou du citron quelque chose un petit peu amer mais franchement si on met de côté l'odeur que moi enfin qui ne me convient peut-être pas tout à fait peut-être qu'elle vous plaira à vous ça ne me gêne pas quand même pour m'hydrater mais franchement elle est géniale 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 cette huile-là moi je l'utilise maintenant tous les matins et elle est vraiment super je peux vous dire que j'en ai testé des huiles végétales mais ce mélange-là il est vraiment super elle me fait une peau vraiment bien hydratée ma peau est hyper confortable donc là j'utilise une pompe pour le visage une pompe pour le cou et le décolleté pareil que pour l'autre celle-là j'aime beaucoup parce que la pompe vous n'êtes pas obligé d'utiliser une pompe entière la pompe est assez je ne vais pas dire molle mais vraiment très facile au niveau de la pluie et par contre celle-ci vous ne pouvez pas doser c'est une pompe obligatoire minimum parce que la pompe est assez dure donc vous faites un spray et en fait vous avez toute votre pompe qui sort alors que là vous pouvez limite faire du goutte à goutte avec franchement elle est vraiment géniale pour ça elle hydrate mais alors très très bien elle me laisse ma peau confortable et pas grasse du tout c'est à dire que je vais mettre le matin le matin je vaporise un coup d'hydro sur mon visage et sur ma peau encore humide je prends ma pompe d'huile végétale je la réchauffe entre mes mains et je vais vraiment venir masser mon visage et croyez moi je fais ça avant le petit déjeuner et une fois que je remonte de mon petit déjeuner au bout de 1 quart d'heure 20 minutes la peau a totalement absorbé la quantité d'huile et j'ai vraiment une peau qui n'est pas grasse qui est hyper confortable on voit qu'elle est vraiment bien hydratée et ce confort dure quand même beaucoup plus qu'avec une crème pour l'instant ça sera peut-être pas le cas les jours où il va faire beaucoup plus frais ou les jours d'hiver où là j'ai vraiment besoin soit d'un sérum hydratant en plus ou alors d'utiliser ça mais mixer à une crème ou le mettre sous une crème tout ça je vous le détaillerai bien sûr dans ma nouvelle routine mais j'avais quand même envie de vous parler de ces deux produits là même si ça fait pas hyper longtemps que j'utilise je vois vraiment la différence je vois vraiment que ma peau les adore qu'elle les apprécie vraiment beaucoup et qu'elle leur fait vraiment beaucoup de bien donc on continue avec des autres produits on va parler maintenant d'une huile essentielle qui m'a accompagnée vraiment tout le mois d'octobre donc vous avez sans doute remarqué que j'ai eu une belle crève en fait sur le mois d'octobre j'ai eu un petit peu de mal à m'en remettre et donc sur tout le mois j'ai utilisé donc mon huile essentielle donc de ravinsar ou ravinsara voilà parce que on m'a beaucoup demandé si je m'étais pas plantée sur le nom et non ça s'appelle également donc ravinsar donc de son petit nom cinamomum camphora voilà comme ça au moins on est tous d'accord sur le sur le nom je vous avais fait un article très complet sur cette huile essentielle donc qui est dispo donc toujours sur le blog donc qui sera listé donc dans le fameux article dont je vous parlais au début de vidéo c'est mon huile de l'hiver à ce propos la pharmacie naturelle arrive également très très bientôt j'adore déjà j'adore son odeur je pourrais pas du tout vous la décrire elle sent hyper fort mais franchement elle fait des miracles alors moi quand je sens que je commence à être un petit peu malade j'adore en mettre par exemple une goutte pure donc sur mes poignets et je viens frotter ensuite mes poignets comme ceci et ça va donc passer dans le sang et ça va venir stimuler un petit peu et ça va venir décroter un petit peu tout ce qui est à nettoyer à l'intérieur de votre corps et sur le mois d'octobre j'ai fait beaucoup beaucoup d'inhalations et c'était un petit peu une première pour moi parce que j'en faisais vraiment pas souvent mais là j'étais tellement encombrée au niveau du nez que je ne pouvais pas faire autrement et elle est juste géniale pour les inhalations donc là je prenais un grand bol un grand bol un grand bol d'eau bouillante ah non c'est pas mes cheveux c'est l'heure on fait de la cheminée derrière un grand bol d'eau bouillante et je mettais 2-3 gouttes de sel là dedans avec un petit mélange des fois je mélangeais avec un petit peu d'eucalyptus ou un petit peu de thym et je mettais ma serviette voilà comme ça dessus et j'inhalais pendant 10 minutes et franchement ça vous fait un bien mais absolument fou c'est mon huile essentielle essentielle de l'hiver voilà donc qui parle aussi huile essentielle dit diffuseur et là je vais faire très très attention en le prenant parce que il y a encore de l'eau dedans et là j'ai envie de vous présenter donc ce petit diffuseur que je vous avais mis donc en photo sur Instagram ça fait maintenant plusieurs années que je l'ai je l'avais reçu en fait de mes copines du village pour un cadeau d'anniversaire en fait et celui là c'est de la marque Nature Sun Aromes donc je vous mettrai un lien pour savoir voilà si vous si vous avez envie de l'acheter si vous avez envie de le trouver donc ce qui est bien donc c'est qu'il fait donc soit de la lumière bon ça c'est on va dire c'est une bricole je regarde l'araignée de temps en temps je suis désolée je vérifie qu'elle est toujours encore là-haut donc il fait de la lumière donc il a différents éclairages de différentes couleurs alors ça peut être sympathique le soir donc dans la chambre ou quoi et donc il a deuxième bouton donc on et off donc j'aime bien parce qu'il est hyper compact il est petit on peut le déplacer un petit peu partout donc il a une prise comme ceci avec la poussière dessus et ce qui est bien c'est que la prise donc vous pouvez la mettre également donc dans un PC voilà puisqu'il a une prise USB donc juste en bas et bah écoutez ma foi je le trouve bien parce qu'il est hyper compact il est tout petit et je sais que par exemple quand et bah quand on est malade j'aime beaucoup moi mettre à diffuser en fait des huiles je vais y arriver à mélanger toujours les deux des huiles essentielles donc je me fais un petit mélange il existe également des petits mélanges tout près le soir pour la chambre j'aime également en utiliser donc pour la chambre je fais un petit mélange donc de géranium parfois de bois de rose ou de palmarosa voilà c'est une petite odeur très légère moi j'aime beaucoup vous pouvez également diffuser donc de la lavande ou de l'orange douce ou si vous avez quelques petits problèmes donc pour vous endormir il y a plein de combinaisons possibles moi j'aime vraiment beaucoup utiliser je l'ai depuis plusieurs années maintenant et franchement il est juste génial il est très facile à nettoyer et c'est vraiment un produit que j'aime vraiment beaucoup qui fait partie donc de mes indispensables au quotidien et ça fait tellement longtemps que je ne vous n'ai pas parlé que je ne comprends même pas pourquoi on va passer pardon à la dernière partie donc de cette vidéo et je vais vous présenter une farine que j'ai énormément utilisée ce mois-ci donc c'est la farine d'épautre alors là j'en ai de grands épôtres j'en avais également du petit épautre alors pour tout vous dire je ne connais pas la différence entre les deux je ne me suis pas penchée sur la question je ne sais pas si c'est la même céréale si ce n'est pas la même céréale pour moi je trouve que le goût est quand même assez proche et je l'ai utilisé énormément pour mes pâtisseries ce mois-ci notamment pour les cookies si vous me suivez sur Insta vous avez dû voir beaucoup de photos de cookies puisque en ce moment on adore les cookies et moi je passe en fait mon okara en faisant des cookies comme ça il passe je ne le jette pas et j'adore c'est super bon ça vous fait des super bons croquis parce que je voulais dire des cookies croustillants donc ça vous fait des super bons cookies peut-être que le mot croquis est à mettre au dico je ne sais pas mais en tout cas on a adoré à la maison des recettes de cookies je vais y arriver vont peut-être arriver sur le blog ou sur la chaîne je ne sais pas encore parce que comme vous le savez je suis en train d'écrire un livre et si je vous donne toutes mes recettes ici qu'est-ce que je vais vous mettre dans le livre je n'en sais rien mais voilà en tout cas il y a plein de recettes inédites qui vont arriver dans ce bouquin maintenant je vois que je n'ai plus de batterie donc je vais vite la changer à tout de suite donc vous comprendrez bien que je ne peux pas partager toutes mes recettes parce que sinon forcément à quoi ça sert de faire un livre s'il ne contient rien voilà donc je pense que vous comprendrez et sinon de toute façon je pense que je vais quand même partager une ou deux recettes j'essaierai peut-être d'en filmer une ça pourrait être sympathique dites-moi si ça vous intéresserait de faire une petite recette de cookies et je me ferai un plaisir de vous le faire et on va terminer donc par un dernier petit un dernier un dernier petit favori et non pas des moindres et ça se passe là sur la chaîne puisque sur le mois d'octobre il y a eu 500 abonnements supplémentaires sur juste sur le mois d'octobre c'est juste un truc énorme c'est juste un truc de fou c'est dingue c'est je voilà je ne comprends pas mais je suis ravie donc merci beaucoup merci à tous merci aux anciens merci aux nouveaux merci à tous ceux qui me soutiennent moi ça me fait hyper plaisir donc là je pense qu'on va arriver aux 7900 800 je ne sais même plus enfin bon sur la fin de l'année on sera peut-être 8000 c'est dingue c'est juste dingue je suis vraiment trop 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 contente je vous fais des gros bisous pour ça merci beaucoup je vais arrêter de dire merci parce qu'on va me dire sinon que je me répète allez sur ce je vous souhaite une très très belle journée et puis on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao